bonjour 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 bah écoute on va devoir repartir sur le destin désolé parce qu'il y a un commentaire là intéressant je suis obligé de te le lire oui alors c'est dans le constat l'eau de là et donc il ya quelqu'un qui te dit il ya quelqu'un qui dit si le destin c'est tout ce que ce corps fera on peut penser qu'on est un robot télécommandé dont la trajectoire est programmée et que notre scène liberté est la façon de subir les choses je ne sais pas pourquoi il doit manquer quelque chose au raisonnement j'imagine mal de scénarios différents avec le même destin si dans les deux cas le corps va faire la même chose comment peut-on penser différemment je cite alors je ne sais pas d'où est tiré cette citation mais apparemment c'est une citation puisque c'est mis entre guillemets ça tombe sous le sens à l'envers car s'ils ne faisaient pas ce qu'ils font le destin ne serait justement pas ce qu'il est on va peut-être s'arrêter à une vision profane consistant à croire que rien n'est écrit à l'avant car si j'ai bien compris il n'y a rien à comprendre et ça revient exactement au même pour des gens comme nous à qui il doit forcément manquer quelque chose pour comprendre il ya un lien qui est donné par l'auditeur et dit je ne sais pas si ce qui est dit est vrai ou non mais c'est déjà plus parlant et en lisant cela je me demande si finalement notre position verticale ne déterminerait pas notre position horizontale futur ce qui porterait à croire que l'horizontalité comme la verticalité sont scellés mais c'est juste une hypothèse sans doute loin de la réalité bon le lien je mettrais le lien que l'auditeur a donné aussi ce qui est intéressant là dedans c'est la remarque qui a été faite concernant le fait que le comportement vertical détermine l'horizontalité futur c'est exactement ça c'est ce que l'on retrouve dans toutes les doctrines traditionnelles où on met en avant et en évidence ce que représente le destin donc on prépare son futur exactement ce que le destin nous impose actuellement c'est tout simplement quelque chose que nous avons déjà gagné raison pour laquelle on ne peut pas changer ça on pourrait dire que c'est nous mêmes qui l'avons voulu on peut dire que notre vie actuelle c'est une conséquence alors finalement oui c'est une conséquence et c'est chaque fois une conséquence jusqu'à la plan la l'arrêt en quelque sorte de l'obligation de revenir de renaître de manière à recommencer à la plaisanterie pour essayer de trouver où se trouve l'issue on peut dire que c'est l'effet d'une cause aussi cette vie cette existence ben comment veux-tu que ça soit autre chose d'accord si quelque chose peut être en effet sans cause ça serait du hasard alors oui d'accord ben oui on est d'accord non c'est pas possible ça c'est effectivement comme ceci que ça se passe c'est à dire que la façon dont on approche la raison des choses c'est à dire cette position verticale cette approche du sacré cette approche ou cet éloignement c'est ce qui détermine le destin futur et ça évidemment c'est valable sur le plan individuel et c'est aussi valable sur le plan collectif dans le sens d'une humanité c'est en tout qui a une destinée en elle-même donc il y a une destinée individuelle une destinée collective c'est ça mais c'est lié exactement comme on parle de ça dans l'illusion en disant qu'il s'agit d'un rêve individuel dans un rêve collectif le destin individuel se joue aussi dans un destin collectif et le destin c'est le résultat de la position que l'on a vu on pourrait dire dans une vie antérieure oui mais ce que je veux dire c'est qu'on subit les conséquences collectives de manière individuelle c'est ça on ne peut pas mélanger ça non on subit les conséquences collectives dans le sens que l'humanité c'est un tout c'est clair ça voilà c'est comme à un moment donné l'ensemble de ton organisme s'il y a une partie atteinte de toute manière c'est l'ensemble de ton organisme qui en ressent les conséquences c'est normal les conséquences donc on paye pour les autres c'est ça non non ça c'est une vision totalement profane des choses on peut arriver à penser ça ouais mais faut voir moi j'y arrive pas mais moi j'y arrive excusez mais je peux pas je peux pas rentrer sur ce genre de terrain je peux pas je ne sais pas attends mais c'est quand même à cause de la pomme qui a été croquée quand on est là moi c'est pas de ma faute c'est pas moi qui ai croqué la pomme mais attends stop même si je suis une femme tu comprends que je veux dire qu'est-ce que tu en sais tu n'en sais rien ah bah c'est de ma faute alors je sais pas ça mais tu n'en sais rien tu ne sais pas si c'est toi ou c'est pas toi tu ne sais rien du tout tout ça explique toi mais je m'explique voilà ce que je te dis donc tu me dis c'est pas moi tu n'en sais rien voilà ça sert à rien de rentrer dans ce genre de truc c'est une forme de logique qui ne t'amène nulle part de toute façon où veux-tu que ça t'amène si tu cherches à comprendre ce qui est le destin ou bien si tu cherches un biais pour trouver je ne sais pas quoi je ne sais pas moi non mais attends attends il y a quand même quelque chose qui comme ça de manière profane c'est vrai qui a l'air de manquer d'équitabilité c'est à dire qu'on se voit là amené à un chaos total à cause d'une poignée de gens et c'est tout le monde qui va dans le tronc alors il y a quelque chose c'est vrai qu'on cherche quelque chose et puis pour le chercher c'est une démarche chaque fois individuelle c'est justement chercher sa propre origine et chercher sa raison d'être c'est pas compliqué donc la complication c'est de le faire mais le raisonnement il est facile non ? ouais bref bon si c'est pas facile à partir de là évidemment c'est sans solution non mais on peut quand même même si ça te paraît un petit peu stupide que je vois on peut quand même être amené à se poser ce genre de questions voilà oui simplement de à partir du moment où on est amené à se poser ce genre de questions ici qu'on est solutionné ça je sais pas comment on fait parce que c'est des questions qui sont tellement à côté de la question on pourrait dire qu'on rentre dans un domaine qui n'a plus rien à voir avec tout ce qui est énoncé il est clair qu'on participe tous à ce grand tout on se croirait dans une explication sur la démocratie où on est tous liés quel peuple qui dirige ou je sais pas quoi mais moi je parle pas politique on est dans quelque chose qui a une autre dimension oui bien entendu il faut revoir les positions là-dedans et le raisonnement parce que ça peut pas faire c'est pas possible tout simplement bref en ce moment de toute façon ce que l'on peut s'apercevoir c'est que l'on est en train de vivre justement des périodes terribles pourquoi ? parce que l'on a donc perdu le fil on a lâché prise avec justement cette verticalité qui est ce qui représente notre libre arbitre ce qui nous permet en quelque sorte de rejoindre notre véritable identité c'est-à-dire cette élévation vers le principe fondamental comme on a lâché prise pour ne se préoccuper plus que de ce qu'on pourrait dire l'horizontalité et prendre ça comme argent comptant prendre le destin que l'on a gagné comme étant quelque chose que l'on peut manœuvrer dans lequel on est libre de pouvoir le choisir ou pas là au milieu au milieu de ce décor et bien on a donc tourné le dos à la réalité on a tourné le dos de ce fait-là à Dieu raison pour laquelle on est donc lâché dans les forces les plus infernales ce qui veut dire qu'actuellement on voit bien où on en est on est entortillé dans des combinaisons infernales qu'on a parlé des chemtrails avec ce que ça pouvait représenter et ce que ça représentait comme nocivité Non mais tu te rends compte qu'ils sont en train de nous envoyer du sel de barium t'imagines c'était très 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 poison il suffit de dépasser la dose et puis on est tous morts c'est vraiment jouer avec le feu là mais je ne joue pas avec le feu et à un moment donné il y a une volonté délibérée qui est là pour anéantir la populace les personnages qui agissent qui sont les on pourrait dire les membres actifs de cette destruction sont eux-mêmes illusionnés aussi ce qui veut dire qu'ils accomplissent leur destin on peut dire voilà c'est tout c'est pas autre chose Et puis je te parle de sel de barium si ce n'était que ça je veux te dire entre autres Oui oui mais on est complètement entortillé là-dedans et puis après on nous amuse avec une multitude de choses et il y a tous les jours une nouveauté pendant un temps on parlait de pucer les gens pour pouvoir les contrôler déjà je ne sais même pas pourquoi ça sert puisqu'ils veulent en massacrer un maximum ils veulent contrôler ceux qui restent Pour savoir quels cadavres ils vont mettre où Oui bon ça ça n'a aucun sens Alors actuellement l'histoire de la puce c'est dépassé tu vois chaque jour il y a une nouveauté qui arrive et qui pousse celle d'avant et puis qui est de plus en plus destructive actuellement il y a une nouveauté qui vient d'être mise à jour par an Oui c'est tout nouveau ça vient de sortir Voilà c'est tout nouveau ça vient de sortir Et puis la puce RFID c'est à placer au rencard Exactement Tu veux que je te lise l'article ? Oui 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 vas-y Un article qui est paru le 3 juin 2010 donc hier par Frédéric Courvoisier de Genève Donc les puces RFID appartiennent déjà à la préhistoire de la biométrie une nouvelle technologie appelée la biodynamique signature mise au point par une société permet d'ores et déjà de relever l'empreinte magnétique d'un individu plus besoin de puces électroniques car ce sont les signaux électrophysiologiques que votre corps émet qui permettent de vous identifier Donc la biodynamique signature BDS a été présentée dans un des plus grands salons informatiques du monde L'article de l'agence de presse présente la BDS comme une avancée médicale qui devrait permettre à chacun d'évaluer stress et humeur Il suffira pour cela de saisir deux capteurs à la forme similaire à une souris pour mesurer précisément son activité cardiaque Des relevés qui devront être combinés aux données personnelles du patient comme l'âge par exemple et qui permettront de calculer son niveau de stress C'est pourtant un tout autre usage qui est en réalité destiné à la technologie BDS qui travaille à ce projet d'identification biométrique depuis 2006 Il s'agit de pouvoir relever l'empreinte magnétique d'un individu au moyen des signaux électrophysiologiques qu'il émet personne n'avait encore jamais réussi à créer un système biométrique qui permette d'authentifier passivement un individu par un simple toucher sur du métal ou un matériau conducteur déclare Daniel Lange l'inventeur du BDS Le procédé est simple mais redoutable On prélève d'un individu une sorte de code génétique magnétique et il est ensuite possible de l'identifier à chaque fois qu'il est en contact avec un capteur BDS comme poser sa main sur une poignée de porte un téléphone etc. L'authentification peut en revanche se faire depuis plusieurs mètres et même depuis une carte à puce de type bancaire La caractéristique la plus importante pour une utilisation quotidienne de la biométrie est la commodité On peut donc sans peine équiper chaque ordinateur d'un capteur BDS de sorte à identifier les consommateurs lors de leurs achats en ligne sur internet On est loin de l'évaluation du stress présenté par l'AFP Oui Oui En vue de sa commercialisation prévue au quatrième trimestre 2010 une première série de tests de la technologie BDS ont été effectués par le National Physical Laboratory à Londres Les premiers kits ont été distribués aujourd'hui au salon du Computex la brochure qui l'accompagne annonce fièrement vous verrez l'application de notre technologie est sans fin ça je peux bien les croire sans fin et sans limite Oui mais c'est ça et puis on sera tous les jours surpris par une nouveauté qui est toujours quelque chose qui est en train de nous absorber tout simplement Alors il y a quelqu'un qui nous disait un auditeur qui nous disait que bon c'est pas mal nos constats mais bon on n'est pas assez positif dans les messages qu'on lance alors il faut positiver avec tout ça c'est pas facile j'ai envie de répondre Oui on peut pas positiver sur ce plan là le côté positif disons pour moi j'estime qui est de toute façon c'est de s'approcher de la dimension réelle de ce que représente le principe de l'univers donc évidemment que là toute cette manigance y compris toutes les disparitions et toutes les apparitions qu'il peut y avoir ça n'est que des bulles des bulles comme des bulles de savon c'est rien tout ça Il n'y a que ça de vrai en tout cas parce que pour le reste vivement qu'on en finisse On ne peut même pas parler comme ça parce que vivement pourquoi vivement Parce qu'il y en a marre tout ça Oui il y en a marre mais bon il y en a marre qui il y en a marre c'est toujours le même donc celui qui en a marre il disparaîtra avec tout ça C'est la partie en nous qui a des velléités qui en a marre tu veux dire C'est à dire pour dire qui en a marre ça veut dire donc que celui qui en a marre il fait partie de ce décor qui doit disparaître c'est tout c'est rien d'autre soit on aborde le sujet par son essence soit on reste dans le cortège puis voilà Tout à fait c'est sûr que si on est dans l'unité on n'a plus ni envie ni aucune sensation d'aucune sorte ça n'a rien à voir c'est un autre domaine c'est un autre plan soit on aborde des choses par un point de vue sacré soit d'un point de vue profane donc tout ça c'est un point de vue profane qui ma foi comme je te dis pour moi je ne peux rien comprendre mais enfin ce qu'il faut savoir c'est qu'on a ouvert la boîte de Pandore et que de toute façon on va passer d'une surprise à l'autre les surprises sont tellement surprenantes qu'elles finissent par ne plus même nous surprendre mais en tout cas on y est plein de peau la preuve c'est que le ciel est matraqué par ces traînées chimiques et personne ne les voit ça fait partie du décor c'est comme tout le reste comme tout le reste ok bah écoute on va en rester là puis je te je te souhaite une bonne journée pareillement merci allez au revoir au revoir merci